Coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un haul. Donc voilà tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Du action, du nose et ça c'est du la farfouille. J'ai acheté qu'un seul truc, donc je vais vous le montrer tout de suite. Ce sont des stickers comme ça. J'ai trouvé qu'ils étaient grave mignons, trop trop beaux. Je crois que ça coûtait 1,99, quelque chose comme ça. Et en fait comme on les a en double, j'avais pour envie d'en faire des ATC. Mais on verra bien, on verra bien. Ensuite, chez Jiffy, je voulais des sentiments comme ceci en français. L'année dernière ils en avaient fait plein. Et cette année je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai pris ça parce qu'il n'y avait que ça. Ça c'est la farfouille. Je ne sais plus si j'ai dit Jiffy, la farfouille. Je ne sais plus. Ensuite j'ai pris des petites étiquettes comme ça. Elles étaient à 50 centimes, donc en réduction. Et ensuite des petits cœurs comme ça. Alors en fait c'est que le tour pour coller sur des créations. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc j'en ai pris deux, pareil, à 50 centimes. Je vais vous présenter nos. Donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est du papier de riz très très fin. Vous savez pour faire comme du serviettage. Il est trop beau avec des fleurs et des papillons comme ça. Vous trouvez ça magnifique. Donc ça fait 50 sur 66 centimètres. Et il y a cinq petites feuilles à l'intérieur apparemment. Donc ça c'est trop trop cool pour 59 centimes. Ensuite j'ai pris ça. C'était écrit invitation, c'était écrit en français. Donc voilà. Et il n'y a même pas de prix. Donc je ne sais même pas à combien c'est passé. Bon ça doit être 59 centimes aussi, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris ceci. Ce sont des petits embellissements en bois. Et ici on a même les paillettes. Donc franchement c'est trop trop beau. Donc j'en ai pris deux à 59 centimes. Ensuite j'ai trouvé des petites étiquettes comme ça à 59 centimes. Donc là il y en a neuf à l'intérieur. Donc j'imagine qu'il y a trois planches. Ici il doit y en avoir quatre puisqu'il y a douze stickers. Donc là sur un thème un peu manga, je trouvais ça trop trop chou. Et après j'ai pris ceux-là, donc des tout simples. Des strass comme ça, j'en avais déjà pris. Mais comme il y en avait encore, j'en ai profité à 59 centimes. Je les trouve trop belles. Donc on a des comme ça. Des rouges comme ça. Des à carreaux comme ceci. Des comme ceci. Et des comme ceci. Elles sont trop trop belles. Ensuite, j'ai trouvé des stickers comme ça. À 99 centimes. Donc j'en ai pris deux boîtes. Donc je voulais un peu regarder ce que ça donne. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Si jamais vous voulez voir. Bon. Bon. Merci. La dernière fois que j'en avais acheté il y avait tout ça à l'intérieur donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les ouvrir et de regarder si c'est les mêmes ou pas. Je vais essayer de les ouvrir et de les mettre dans la petite boîte pour justement ne pas en foutre partout. Et puis pour éviter de les abîmer aussi surtout j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Je vais tout vous étaler pour que vous y voyez quelque chose. C'est très joli. Regardez, premier lot, c'est magnifique. Pour celui-là, parce qu'il y a plein de couleurs différentes en fait, j'ai trop peur de les abîmer quand je tire dessus comme ça. C'est tellement fragile. Hop. Ouais, j'ai l'impression que ce sont les mêmes boîtes que j'avais déjà eues. Bon, après, c'est pas grave. Ça peut toujours me servir même si j'en avais déjà. Ah non, ça j'en avais pas. Je regarde un peu en détail. Dès comme ça non plus, j'en avais pas. Donc, il y a quand même quelques trucs différents de ce que j'avais eu la dernière fois. Donc, ce modèle-là. J'y vais tout d'un coup pour essayer de pas trop les abîmer mais c'est un peu compliqué. C'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, j'en avais pas. De cette couleur-là, j'en avais pas, ça serait certain. Regardez. C'est magnifique. Alors, dans ces tons-là, je crois qu'il y avait pas la dernière fois parce que ça me dit rien du tout, ceux-là. J'en ai pas des comme ça. Et ils sont trop, trop beaux. J'adore. Alors, toujours pareil. On essaye de les faire très élicatement. C'est d'une fragilité incroyable. Et ils mettent ça dans des boîtes franchement pas super terribles. Mais bon. On va pas se plaindre. Par contre, là, je pense pas que je vais pouvoir récupérer les boîtes parce que vu comme elles sont tachées... Ça, c'est trop beau. Ah, j'adore. C'est trop, trop beau. Les couleurs, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'adore. Trop beau. Et voilà, je suis venue tout mettre dans ma grosse boîte. Là, je pense que j'ai vraiment de quoi faire. C'est magnifique. Et donc ensuite, je vais terminer, bien sûr, par action. Donc, j'avais repris des... Donc, c'est les bases de cartes et les enveloppes. J'avais pris que des crafts pour faire des cartes de Noël. Donc, j'ai déjà commencé à en faire plein. Donc, j'ai pris du A6, du 1313. Et on a également du 1515 puisqu'ils nous ont remis les pochettes qui vont avec. Donc, j'en ai repris. Par contre, je viens de voir que j'ai fait une erreur. Et que j'en ai pris avec des couleurs. Alors que je voulais des crafts. Donc là, on en a aussi avec des couleurs. En plus, elles sont un peu pailletées. Ça, c'est carrément des nouvelles parce qu'avant, elles n'étaient pas comme ça. Enfin bon, moi, je voulais prendre à la base que des crafts. Mais je crois que j'ai dû me tromper. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ensuite, chose que j'utilise énormément pour ranger mes blocs. Et justement, j'ai trouvé une nouveauté. Bon, vous avez peut-être déjà dû le voir. Mais pour moi, c'est une nouveauté. Donc, pour ranger les blocs 30-30, j'utilise toujours le côté pression. Et derrière, le côté où on peut mettre le bloc. Donc, pour ranger mes blocs. Ça, j'adore. J'ai repris un petit ciseau comme ceci. Donc, au niveau des prix, les enveloppes, c'est 99 centimes. Ça, c'est 44 centimes. Les ciseaux, ça doit être 80 centimes. Un truc comme ça. Mon copain, il m'a pris ça. Alors, je ne sais pas du tout combien il l'a payé. C'est lui qui me l'a acheté. Donc, ce sont des sortes de petits sequins, en fait. Ouais, c'est clairement des sequins. Hop. Là, c'est plutôt des sortes de petites lunes et des petites fleurs. Mais franchement, ça peut servir dans les checkers. Je ne sais pas du tout combien il a payé ça. Ensuite, il m'a pris... Non, les trucs de Noël, c'est moi qui les avais pris. Ce n'est pas lui, mais je vais vous les montrer quand même. Donc, j'ai pris des stickers comme ceci. Ensuite, j'ai repris les petits blocs comme ceci de Noël. Je ne vous fais pas le détail parce que je sais que vous les connaissez. Vous les avez déjà vus partout. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, moi, ceux-là, je ne les avais jamais eus. Avec les dice-cut et le papier comme ceci. Ceux-là, c'est la première fois que je les vois. Donc, j'en ai pris deux parce qu'il n'y avait que ces modèles-là. J'imagine qu'il y en a d'autres. Mais voilà. Je ne vous fais pas le détail. Vous les avez déjà vus aussi. Ça ne sert à rien. J'ai repris basique papier aquarelle. Ensuite, ils étaient en promo. Donc, j'en ai repris. Ils étaient à 1,20€. Je me suis dit, ça vaut le coup. 1,30€, je crois, à la place de 1,80€. Avec elle, ça a grave augmenté. C'est pour la plastifieuse. Mon copain, il m'a pris ça. Il m'a dit, c'est des nouveaux. Je lui dis, non, ce n'est pas des nouveaux. C'est juste le devant qui a changé. Bon, ok, le devant est très joli. Mais je peux m'en servir pour une page de hard journal. Donc, c'est les fameux papiers noirs blancs craft. Avec plusieurs grammages. Mais ils ne nous donnent toujours pas les grammages des papiers. Donc, on ne sait pas. Ah si, là, c'est écrit. Je ne sais pas si vous allez le voir. 120 et 200 grammes. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Il y avait genre 3 tailles et pas 2. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Ensuite, il m'a pris ça. Mais il y en avait déjà, en fait. Du 24-32. Donc, moi, je les ai achetés à Lidl. Parce que je trouve qu'à Lidl, ils sont moins chers. Mais bon, après, je ne sais même pas combien il les a payés. Je savais que l'action en faisait. Par contre, ce qu'il m'a trouvé et que je voulais vraiment, ce sont des blocs 30-30-225 grammes. Mais, par contre, ce sont des papiers unis. Ce ne sont pas des... Attendez, je vais essayer de retirer tout ça. Ça ira peut-être mieux. Ce ne sont pas des motifs, en fait. Ce sont des papiers unis. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une toute petite texture. Donc, on a du blanc. On a du crème, comme ceci. Ils sont trop beaux. Et moi, en fait, j'en voulais surtout pour découper avec la cirque de teint. Parce que des fois, le papier à 4, il est trop petit. Et donc, du coup, je suis vachement limitée dans mes créations. Et avoir du papier, comme ceci, de couleur, ça va être génial. Par contre, le prix, ils ont augmenté le prix. Alors, je ne comprends pas. C'est du... De la feuille unis. Et c'est plus cher que le papier design. Donc là... Donc, ils ne disent même pas combien de couleurs il y a, combien de feuilles il y a. Je n'en sais rien. Il n'y a rien indiqué. Mais dans tous les cas, j'en voulais du papier 30-30 unis. Et je suis super contente. Je vous fais bouger. Je voulais vous montrer là, mais je n'y arrive pas. Je suis super contente que Action est enfin sortie du papier unis. Par contre, j'ai vu... Enfin, il y en a toujours qui vont se plaindre. Ils râlaient parce qu'il n'y avait pas de noir. Ce sont que des couleurs... Je vais vous le mettre comme ça. Vous verrez mieux. Je suis bête. Ce sont que des couleurs... Vives. Donc, il n'y a pas de noir. Donc, peut-être que pour plus tard, ils vont nous sortir d'autres blocs avec du noir et des papiers plus foncés. Parce que là, c'est vraiment des couleurs claires. Mais en tout cas, moi, je suis trop contente parce que des feuilles 30-30 unis, ça coûte la peau des fesses. Mais je crois, il a payé 3 euros le bloc, un truc comme ça. Donc, ils sont plus chers que les designs. Mais donc, voilà. C'est en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement. Bye, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501